Générique Générique Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir, le 12 décembre, pour la douzième ouverture de cases du calendrier de l'avent, la plus, 2019. Donc dans cette case, vous n'en aviez pas deux, évidemment, vous aviez une cuillère de la marque Swimmy. Donc vous aviez soit la cuillère tournante avec une palette ronde, soit une cuillère tournante avec une palette feuille de saule. Donc ça, c'est la inline spinner et la inline spinner pardon, Willow pour feuilles de saule. Donc, dans cette case, on a essayé de mettre le plus de modèles différents possible. donc il y en avait 40 au total. Donc on avait 4 grammages différents, 4 tailles de cuillères différentes. Donc on avait la taille 1, 2, 3 et 4. Donc taille 1 et 2, plus orienté vers la truite, la perche, le cheven, et taille 3 et 4, grosse truite, grosse perche, et brochets, évidemment. Donc, au niveau des coloris, on en avait 5 de différents. On avait le coloris Fire Tiger, que j'ai ici, le coloris argenté à point bleu, on avait le coloris doré, le coloris argenté, ainsi que le coloris noir à point jaune. Donc, il faut savoir que les cuillères, pour l'utilisation, il y a des coloris qui marchent dans telle ou telle condition. Donc, pour les argentés et les dorés, il faut que ce soit une eau qui soit assez claire. Je vous conseillerais d'utiliser la cuillère dorée lorsque le soleil est présent et utiliser l'argenté plutôt quand il fait sombre. Voilà. Le Fire Tiger quand... Mais tu t'arrêtes un peu de violer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi aussi tu veux une cuillère ? Hein ? Toi aussi tu veux une cuillère ? Toi aussi tu veux une cuillère ? Non, arrêtez-toi. Donc, le Fire Tiger quand l'eau est plutôt sombre, et enfin le coloris noir avec les points jaunes quand on est en plein été qui fait un temps chaud et que le soleil tape bien fort sur l'eau. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des coloris. Au niveau de la forme de la palette, alors donc palette ronde et palette feuilles de saule, ça va être au niveau de la résistance et au niveau rotation et descendre dans la couche d'eau. Alors pour les cuillères à palette ronde, quand c'est à la descente, il va y avoir une petite résistance et la cuillère aura tendance à papillonner un petit peu quand elle va descendre dans la couche d'eau. Et du coup, c'est plus une cuillère qu'on va utiliser dans les premières couches d'eau en ramenant de manière plutôt lente, moyenne, lente, et on va déclencher des attaques sur des poissons plutôt actifs. La cuillère avec une palette en feuilles de saule, là il n'y a pas de soucis au niveau de la descente dans la couche d'eau, on va pouvoir aller même jusqu'au fond et essayer de déclencher des attaques sur des poissons un peu moins actifs et aller vraiment les chercher là où ils se trouvent. Et au niveau de la vitesse de rotation autour de l'axe, elle est beaucoup plus rapide au niveau de cette palette-ci par la forme évidemment qu'à la palette-ci. Donc les différentes utilisations, les différentes coloris. Nous avons décidé de mettre dans le calendrier de l'avant des cuillères pour faire profiter aux jeunes débutants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont en cadeau le calendrier de l'Avent. Et quand on débute, moi personnellement en tout cas, j'ai commencé avec des cuillères. Donc pour moi il était logique de mettre des cuillères dans le calendrier de l'Avent afin qu'un débutant puisse commencer avec un petit peu tous les leurres possibles. Voilà, c'était la petite aparté concernant la raison pour laquelle on a mis des cuillères à l'intérieur. Voici pour ce soir, voici pour la vidéo de présentation du leurre du 12 décembre, de la 12ème case du calendrier de l'Avent. Et je vous souhaite à tous de bonnes ouvertures encore pour ce mode d'esprit. Merci. 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 Merci.